C'est dans un réceptif hôtelier de Conakry que le comité de pilotage du projet Renforcement du dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Basse-Guinée a tenu sa quatrième session, mardi 30 mai 2023. L'idée était d'échanger autour des progrès enregistrés depuis la troisième session sur les défis, mais éventuellement formuler des recommandations par rapport aux difficultés rencontrées. La réunion a mobilisé l'ensemble des membres du comité issu des différents départements ministériels, l'ONU Habitat, le PNUD et Accor, mais également le Fonds pour la consolidation pour la paix, partenaires financiers du projet. En plus de parler des avancées et des difficultés, le comité de pilotage va aborder des mesures prises sur le projet, mais aussi des étapes à venir. Donc, la présente réunion est une occasion pour l'ensemble des acteurs de faire le point sur ce projet en vue de la préparation du prochain comité de pilotage fin juin. Aujourd'hui, l'équipe technique qui a préparé cette réunion aura l'opportunité de vous faire part des avancées depuis notre dernière session. On aura également l'occasion de partager certains défis et peut-être, grâce à votre concours, trouver certaines solutions à certaines des difficultés que nous rencontrons. Et aussi, nous comptons énormément sur vous pour formuler éventuellement certaines recommandations à l'intention du comité de pilotage, qui est composé par les ministres et donc qui est placé sous le leadership du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, et que nous planifions vers la fin juin. Donc, nous aurons un peu à partager un certain nombre de préoccupations avec vous, y compris la possibilité d'adapter certains délivrables tels qu'ils étaient initialement programmés dans le document de projet, pour un peu accompagner certaines évolutions institutionnelles et mieux peut-être calibrer l'appui qui pourrait être donné sur certaines composantes du projet. Le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire veut doter la Guinée d'une politique foncière nationale pour rémédier aux nombreux conflits dans le secteur domanial. Il se trouve que dans notre plan d'action, à nous, il était prévu la révision du code foncier et domanial. Cependant, le code foncier et domanial doit découler d'une politique au niveau national, ce qui va amener des changements et puis nous amener à nous prononcer sur ce sujet. En tout cas, ce projet de politique nationale foncière est une priorité du MUAD. Donc, l'enjeu, tout l'enjeu est là et est sur ce point aujourd'hui. Ce projet mis en œuvre par le consortium ONU Habitat, PNUD et ACOR, vise à renforcer le dialogue multi-acteurs et la cohésion sociale et mettre en place des mécanismes pragmatiques, graduels, pour une gouvernance foncière responsable et adaptée, pour prévenir les conflits liés aux opérations d'exploitation des ressources minières et carrières et aux déplacements en milieu urbain.